Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous avez surtout passé un excellent week-end. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait le Black Friday, je ne sais pas, préparé les cadeaux de Noël. Bon, en tout cas, j'espère que tout roule de votre côté. Oui, oui, vous allez encore dire, tiens, elle revient. Donc oui, je recommence mon petit tirage quotidien. Je fais un petit peu en fonction des énergies du moment, en fonction de ma situation personnelle également. J'essaierai à partir de 2025 d'être plus régulière, mais il faut que je trouve un petit peu la stratégie entre mettre mes 12 vidéos par signe chaque semaine et faire les vidéos quotidiennes. Ça demande du gymnastique, on va dire. Bon, allez, en tout cas, je reviens. On va aller voir qu'est-ce qui se passe du coup pour ce lundi 2 décembre 2024. Nous allons donc commencer par le jeu de 32. Oui, je l'ai ressorti. On va aller voir un petit peu le message. Après, on ira prendre l'horoscope Béline et on finira par le petit Le Normand pour pouvoir tirer un petit message. Ah non, qu'est-ce que vous savez ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par tirer une carte pour savoir l'humeur un peu. L'humeur de demain. Ça va être quoi, l'humeur de demain, à votre avis ? Allez, en plus, là, il me semble... Ah ben, je ne sais pas qu'il me le semble, mais nous avons notre nouvelle lune ce soir en Sagittaire. Allez, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez. Ça va, ça le fait ? Ça ne le fait pas du tout. Vous avez eu des insomnies ? Vous êtes un petit peu sur les nerfs ? Vous êtes dans un mood pas tip-top ? Allez, on est parti. On va aller voir, du coup, l'humeur. Waouh ! Déterminé. Bon, alors, il est déterminé, mais je trouve qu'il tire un peu... Voilà, la bouche est un peu travée, hein ? Allez, on va tirer une deuxième carte. Vulnérable. Ah, ouais, ouais, ouais. Et en dos de deck, on a... Bah oui, épuisé. Bon, alors, le Black Friday, soit vous a épuisé, hein, ou pour certaines personnes, soit si c'est vraiment cette nouvelle lune qui a eu raison sur vous, hein. Donc, attendez-vous, effectivement, ce lundi à être un peu dans un mood. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Ou tout simplement, avoir qu'une hâte, c'est de finir la journée et de rentrer chez vous en ce lundi 2 décembre. Pour certaines personnes, il serait même une notion. Est-ce qu'en ce début de semaine, vous êtes dans une énergie, on y voit, d'éther plus d'éther. Rien ne pourra, en tout cas, me laisser abattre. Donc, peut-être qu'en ce lundi, vous allez dans une énergie où je suis déterminée. Mais qu'au fil de la semaine, vous allez vous rendre compte que, ouais, pas si déterminée que ça, ou du moins que vous êtes un peu vulnérable. Donc, attendez-vous en cette journée à être un peu mi-figue, mi-raisin, déterminée. Et à un moment donné, un petit peu plus vulnérable. Protégez-vous pour les personnes qui sont sensibles ou hyper sensibles. En plus, avec cette nouvelle lune. Donc, s'il y a le malheur que quelqu'un vous fasse une réflexion dans la journée, que vous pourriez un petit peu partir en cacahuète. Et oui, on va éviter cela. Donc, vraiment, préservez-vous, protégez-vous, hein, et ne vous laissez pas abattre. Ou du moins, ne vous laissez pas avoir par, voilà, des petits propos ou du moins une personne qui aurait envie de vous titiller en cette journée un peu, on va dire, je n'irais pas électrique, mais assez quand même intense. On ne va pas se le cacher, ok ? Allez, on est parti. On va aller voir avec le jeu 32. On va voir qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous le petit message pour ce lundi 2 décembre 2024 pour mes abonnés de YouTube. S'il vous plaît. Allez, on va commencer par faire une coupe. On est parti. Bon, le 9 de trèfle. Alors, le 9 de trèfle annonce qu'effectivement, il pourrait y avoir de l'argent qui rentre. Bah oui, en même temps, on est début du mois. Donc, peut-être que pour certaines personnes, vous avez votre paille peut-être accompagnée d'une prime. Oh, on parle de retard. Est-ce qu'il pourrait y avoir du retard pour certaines personnes éventuellement sur quelque chose dont vous avez, vous attendez avec impatience ? Donc, comme je l'ai dit, est-ce que c'est une prime qui avait peut-être pour objectif d'arriver là, fin novembre et qui malheureusement aura un petit peu de retard ou du moins, en plus avec Mercure qui rétrograde, tout est au ralenti. Voilà, 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 voilà. Donc, c'est comme si pour moi, en cette journée, attendez-vous à ce qu'il y ait du retard sur une somme d'argent ou tout simplement sur une proposition qu'on aurait pu vous faire dans le cadre professionnel. Donc, cette dame de pig pourrait très bien vous représenter. Si vous, mesdames, vous avez plus de 50 ans, vous êtes veuve, vous êtes divorcée, si vous attendez éventuellement une somme d'argent ou tout simplement que vous attendez quelque chose qui doit bouger sur une situation, on va dire, un petit peu épineuse. On parle également du 10 de carreau qui annonce qu'il y a des déplacements qui vont devoir être faits. Alors, est-ce que c'est en lien éventuellement avec un déménagement ? D'où pourquoi le retard ? Est-ce que peut-être vous attendez justement une somme d'argent pour préparer votre déménagement ? Ça, c'est fort possible également et on vous dit quelque chose d'inattendu, en tout cas une surprise qui pourrait vraiment vous faire plaisir ou du moins résoudre la situation dans laquelle vous êtes. Ok, on a le valet de cœur, on a le valet de trèfle et on a l'as de pique. Ouais, pour moi, il y a des signatures qui se font en cette journée. Pour certaines personnes, il pourrait être notion que vous avez rendez-vous peut-être avec votre agent immobilier, que vous avez rendez-vous éventuellement, pourquoi pas, pour signer un nouveau travail aussi. On dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, il y a un visuel face à face et ça vous concerne mon consultant, ma consultante. Ok, 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 ok. On a quand même les trois valets, donc je vous dirais quand même de rester un petit peu vigilant, vigilante, parce qu'on voit avec trois valets, on pourrait y avoir pas mal de mésentents. Donc peut-être que vous pourriez vous prendre la tête, hein, ou tout simplement être un petit peu dans cette forme de vulnérabilité et que vous aurez du mal à supporter ce qu'on vous dit, quoi que ce soit en cette journée, d'accord ? Et ce valet de cœur, hein, c'est comme si, est-ce que vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre famille ? Ça peut être éventuellement votre fils si vous avez un enfant ou tout simplement d'un cousin ou d'un neveu qui pourrait vous donner éventuellement des nouvelles, ok ? Ou peut-être que c'est lui qui va venir vous demander de l'argent. Ça, c'est possible aussi. Mais je trouve le cadre de l'argent, c'est plus dans le cadre pro, hein, donc... Ou alors, est-ce que vous travaillez avec une personne qui vous est très, très chère et que vous considérez comme un membre de votre famille ? Ça, c'est possible également. Allez, on est parti. On va aller voir. On va aller prendre neuf cartes. Allez, s'il vous plaît, pour les abonner de YouTube pour ce lundi 2 décembre 2024. Hop ! On est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Hop ! Bon, je les mets bien. Et puis, on va aller voir déjà qu'est-ce qui se passe en dos de deck. Et si je les collais ? Je ne sais pas si je vais les coller. Ça va être mieux, vous pensez ou pas ? Ça va faire bizarre. Allez, hop ! On va les mettre comme ça. C'est parti. Bon, waouh ! L'as de trèfle. Dame de cœur, sept de trèfle, neuf de pique. Bon, il y a quelque chose, effectivement, qui est bloqué. On ne va pas se le cacher. Merci, Mercure. On pourrait vraiment lui dire merci. OK ? Mais qu'il va y avoir, quand même, de la communication, des échanges. Donc, ça peut être des échanges via écran interposé. Ça peut être un courrier que vous recevez et que vous faites un déplacement pour régler une situation sur le plan financier. OK ? Il pourrait y avoir une notion même que vous ayez des nouvelles d'une sœur, d'une cousine, d'une meilleure amie qui vient éventuellement, pourquoi pas, vous rendre visite. Alors, cette personne, elle peut être éventuellement chatte à fossé, voire brune. C'est comme si, pour certaines personnes, vous pourriez avoir une nouvelle, voilà. Ou que vous avez rendez-vous, voilà, passé l'après-midi avec une amie qui vous est chère. Vous avez le 10 de trèfle. Alors, le 10 de trèfle, éventuellement, annonce que pour moi, il y a de l'argent. C'est clair, net, précis. Il y a cette forme, soit professionnellement, vous avez ce que vous devez avoir depuis un petit moment. Donc, ça peut être une prime sur votre salaire. Ça peut être votre salaire qui a été augmenté éventuellement parce qu'on vous dit quand même l'abondance. L'abondance sur de l'argent, on vous dit quand même qu'il y a de la contrariété. Alors, est-ce que, justement, cette somme d'argent que vous attendez tant va venir à vous ? C'est un fait. Soit c'est bloqué actuellement, soit, éventuellement, l'argent que vous avez en tête ne sera peut-être pas forcément la somme que vous attendez réellement. OK ? On a également ce roi de carreaux qui dit que il pourrait y avoir des échanges ou de la contrariété vis-à-vis d'une personne qui se trouve à l'étranger. Alors, est-ce que, justement, vos supérieurs ne sont pas à côté de chez vous ? Et que, du coup, vous allez être un petit peu colère parce que, quand vous allez voir votre salaire ou du moins que vous attendez tant cette prime, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir avoir un échange parce que ce n'est pas du tout en corrélation à ce qu'il vous avait promis. On vous dit qu'il y a l'as de cœur. Donc, pour moi, c'est des nouvelles qui arrivent chez vous. Et cet as de cœur, on voit que c'est vraiment le domicile, que c'est vraiment le foyer, la famille. OK ? Est-ce que, même pour d'autres personnes, il ne serait pas notion, là, soit de préparer un déménagement, soit de préparer, vraiment, une transaction immobilière parce qu'on voit, on avait vu à la coupe tout à l'heure qu'il y avait possibilité, il y avait un visuel à face-à-face par rapport à un agent immobilier ou tout simplement par rapport à des démarches en lien avec l'habitation. Regardez, on a le visuel, le face-à-face qui arrive quand même. Et on vous dit que, oui, vous avez des nouvelles très rapidement. D'accord ? Donc, de toute façon, la contrariété sera dissipée incessamment sous peu. Et on vous dit que, pour moi, il y a le changement, il y a le déménagement aussi. Regardez, vous avez le nouveau départ, le changement est là. Le changement, il est là. Donc, ça peut être vous, éventuellement, mon consultant, ma consultante, si vous n'avez plus de 50 ans, veuve ou divorcée. Ou pour d'autres, c'est comme si quelqu'un, peut-être c'est votre maman, peut-être c'est une personne qui vous est très chère, vous rend visite à domicile ou du moins que vous avez un visuel à face-à-face avec cette personne qu'une personne que vous n'avez éventuellement pas vue depuis longtemps. OK ? Mais on vous dit quand même qu'il y a le changement. Le changement, il est là. Préparez-vous parce que c'est quelque chose qui a peut-être pris du retard. Mais en cette journée, pour moi, je pense, attendez-vous quand même à avoir cette nouvelle. En tout cas, quelque chose qui vous fera plaisir surtout. D'accord ? Et ce que je viens de voir en plus, c'est que nous avons 3-10. Donc, si c'est en lien avec un projet immobilier, si c'est en lien éventuellement avec un achat, une vente, un déménagement, restez discrets parce qu'il y a quand même pas mal de jalousie autour de vous. D'accord ? Donc, soit, soyez déterminés. Ne vous faites pas trop alpaguier par éventuellement des petites phrases qui pourraient un petit peu vous titiller ou vous irriter. Et restez vraiment, restez vous-même. Et ne vous en faites pas parce qu'en cette journée, on voit quand même que les choses sont sur le point de s'arranger. Et c'est vrai qu'on peut, si on peut le compter, l'as, mais il y a 3-as. Donc, 3-as. Il y a peut-être eu des difficultés. Il y a peut-être encore des difficultés. Mais il y a de grandes chances, en tout cas, que vous ayez une réponse très positive à ce que vous attendez. Ok ? Allez, on va aller voir maintenant avec l'horoscope Béline. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres abonnés de YouTube ? Allez, un petit message avec l'oracle Béline pour cette journée du 2 décembre, s'il vous plaît. 2 décembre, qu'est-ce qui se passe ? Allez, on est parti. Ok, il y en a 2 qui sont tombés. On va aller prendre le repos. Ouais. La solitude. Oh, besoin de repli. Ouais. Besoin qu'on... Je vous dis, il ne vaut pas falloir trop vous titiller aujourd'hui. Allez. Hop. Les révélations, on voit. Ouais, vous voyez de loin. Non, ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Gardez la fidélité. Il y a quelqu'un pour moi qui vous rend visite en plus. Une personne que pour moi, vous n'avez peut-être pas vu depuis un petit moment. Allez, on est parti s'il vous plaît. Hop. Waouh. On a la fleur. On a le... Ouais, on a le tournesol. La chance, le bonheur, la sagesse. Pas de panique. D'accord ? Pas de panique. L'élévation, l'enchaînement et le hasard. Magnifique. Et on a la sorcière. Donc, effectivement, restez vigilants, vigilantes par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Évitez de trop en parler. Peut-être qu'éventuellement, la dame, depuis que nous avons vu tout à l'heure, elle n'est pas forcément méchante, mais c'est peut-être une personne un petit peu qui vous jalouse discrètement. Donc, restez discret. Et on voit la passion et on voit le labyrinthe. Non, pour moi, regardez, vous avez la félicité qui vous annonce que oui, il n'y a pas de souci. En plus, les négociations, on voit la signature. Pas de problème. Vous êtes un petit peu dans une phase où vous ne savez pas trop où donner de la tête parce que vous attendez des réponses impérativement, peut-être par rapport à cette somme d'argent. On vous dit qu'après une phase un petit peu de repos où vous êtes peut-être éventuellement replié ou tout simplement retirer un petit peu de ce monde, qu'il y a des révélations qui vont être faites. En tout cas, il y a une mise en lumière qui va s'installer en cette journée, qui va vous permettre en tout cas de vous élever, de vous détacher de cette situation qui est peut-être, qui dure depuis quelques temps. Il y a des réponses qui seront apportées et ce sera par le fruit du hasard. Comme on dit, le hasard n'hésite jamais. Tout arrive parce que ça doit arriver. Donc, je pense, préparez-vous quand même à avoir quelque chose d'inattendu en cette journée du 2 décembre qui vous fera énormément de bien. On voit, il y a un cadeau, on voit que c'est vraiment la journée lumineuse. Peut-être qu'elle va commencer un petit peu éteinte mais elle finira en tout cas sous le soleil, sous cette... Waouh ! On peut respirer, on est sous-la-gé. Ok ? Il pourrait avoir une notion d'avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment qui est extrêmement solaire qui va vous amener à prendre du recul. à pourquoi pas lâcher prise également. Et est-ce qu'elle pourrait vous amener des réponses par rapport à la situation dans laquelle vous êtes ? Pourquoi pas ? Ok ? Mais pour moi, en cette journée, je pense que ça va le faire. Ça va le faire mais restez discrets, discrets sur cette sorcière entre guillemets ou du moins cette personne qui entrave un petit peu soit vos souhaits soit vos projets inconsciemment, je dis bien. Ok ? Bon, allez, on va détirer quelques cartes avec le petit Lenormand. Tic-tac. J'ai pris celui de Célia Mélesville. On va aller faire quelques cartes pour vous. Waouh ! Regardez le bateau. Vous partez ? Il y a le déménagement. Il regarde bien. Regardez, il a la vue. Il a les jumelles. Donc, on voit bien qu'il y a une notion de... Voilà, on prend en vol. On regarde au loin. On arrête de piétiner. On arrête de procrastiner. Regardez, vous avez le lisse également qui est sourd vraiment. On occulte le passé. On laisse derrière soi ce qui doit être laissé et on se concentre sur le présent et on voit vers le futur. C'est magnifique. Allez, une dernière carte. Et nous avons le livre. Non, c'est clair. J'ai envie de tirer d'autres cartes. Je trouvais tellement beau le normand. Le livre. Il pourrait y avoir des révélations. Pourquoi pas ? Vous voyez de loin. Mais est-ce qu'en cette journée, pour certaines personnes, il pourrait y avoir une notion ? Vous pourriez apprendre quelque chose. Quelque chose. On voit le monsieur. Donc, l'homme. Ok. Et on voit la dame. Oh, il y a un couple. C'est magnifique. Et je vais tirer une dernière carte. Et on voit le renard. Et on a les poissons. Donc, c'est bon. C'est magnifique. Vous aurez. Vous aurez vraiment quelque chose de super intéressant. Et on voit la tour. Pour moi, on voit la tour. Besoin de sortir de cet isolement également. Besoin vraiment de retrouver un peu cette forme de vie sociale que vous avez peut-être laissée de côté ou que vous êtes en train inconsciemment de vous renfermer sur vous-même. On vous dit qu'avec cette roue de poissons, il y a de très bonnes nouvelles même sur l'argent qui pourrait arriver. Mais cependant, peut-être qu'il pourrait y avoir un petit peu, on va dire, des fantômes qui réapparaissent ou du moins quelque chose du passé qui revient à vous et qu'on vous dit que là, en cette journée, peut-être se délester. En plus, il y a cette nouvelle lune. Est-ce qu'on ne va pas vous demander à poser des intentions si vous avez l'occasion de le faire ? C'est une très, très bonne idée de poser des intentions pour éventuellement se centrer sur le présent et sur le futur et occulter vraiment le passé qui n'a plus lieu d'être. Et on vous dit qu'en tout cas, vous êtes extrêmement soutenus. Peut-être que c'est des personnes qui ne sont plus sur cette terre, mais en tout cas, vous êtes extrêmement appuyés et protégés et que ce renard, il ne pourra pas vous faire grand-chose. OK ? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous. Prenez, prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love surtout. Et puis, je vous souhaite une très, très belle soirée, une belle journée pour demain, première journée de décembre, officiellement, parce qu'aujourd'hui, on est dimanche. mais surtout, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.